le fil de l'eau c'est surtout je pense une aventure humaine mais cette aventure humaine elle a ses propres racines dans le spectacle je crois que si des gamins ou plus anciens les gens prennent autant de plaisir à y participer c'est parce que quelque part ils retrouvent leurs propres racines ils retrouvent leur propre passé ce qu'ils entendaient dire des anciens des anciens qui nous ont laissé quand même une belle image une belle image de ce passé qui était peut-être sûrement plus solidaire qu'aujourd'hui mais dans cette première partie du 20e siècle très difficile de guerre des conditions économiques où il a fallu se retrousser les manches eh bien tout cela c'est un bel exemple un bel exemple et aujourd'hui je pense que si un témoin à faire passer au travers de public c'est justement qu'il faut jamais désespérer de rien que la vie est belle et que chaque période de la vie vaut d'être vécu intensément avec peut-être un regard plus plus responsable et un regard aussi sur ce que furent ces 50 années et ces 50 années qui ont amené de la prospérité n'oublions pas et qui nous amène aussi peut-être une notion une vague d'espoir pour l'avenir